bonjour à tous et à toutes mes chers amis très heureuse de vous retrouver bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez les tirages que je vous propose on va se trouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine je vais faire un tirage pour la semaine prochaine donc aujourd'hui ce sera une semaine entre deux deux mois parce que ce sera donc du 29 novembre jusqu'au 5 décembre donc on aura un tirage pour chaque signe du zodiaque 29 novembre une partie du mois de novembre une partie du mois de décembre donc une semaine à cheval sur deux mois je sais pas si j'ai des deux signes de moi n'hésitez pas à vous abonner je disais à la chaîne les guidances de shiva si ça vous plaît si vous vous appréciez merci pour le soutien bienvenue à tous les nouveaux et puis n'hésitez pas à commenter les vidéos parce que j'ai fait une longue vidéo pour chaque signe 29 novembre 5 décembre donc fini ce mois karmique début du mois juste avant la saint nicolas on entame ce moment va voir ce qui se passe donc pour chacun d'entre vous ce que je vais faire j'aurai une carte en général pour votre signe pour la semaine avec un message je vais faire un tirage au tarot pour voir ce qui va se passer donc je choisirai un tarot pour chaque signe je vais changer un voilà tirage au tarot est complément avec le petit le normand par dessus ce qui nous donnera une énergie générale pour la semaine prochaine je peux pas faire non plus trop trop long c'est une longue vidéo tous les signes du zodiaque on va commencer par les versos comme j'ai l'habitude et terminé par les capricornes bon ce sera comme ça je vous mettrai la minuterie et j'espère que ça va vous parler donc n'hésitez pas à commenter comment ça résonne déjà en vous peut-être et puis merci d'être présent si vous désirez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mail qu'est sous la vidéo donc général ou sentimentale donc pour les versos je vais prendre cette ce tarot là on va déjà regarder l'énergie versos du 29 novembre au 5 décembre quelle est l'énergie principale de la semaine c'est un nouvel oracle donc j'utilise l'oracle de ganesh ensuite le tarot donc j'ai différents tarots 29 novembre au 5 décembre 2021 alors comme c'est un nouvel oracle on va certainement tirer les cartes comme ça et on a l'énergie pour vous soyez candidats candidats nous parle d'être dans une certaine pureté ici vous avez la carte de donc de ganesh qui est magnifique passé celle qui représente certains chakras il ya chaque quart de ganesh qui représente un chakra là c'est le chakra bleu de la gorge certainement il sera utile pour les versos de bien communiquer cette semaine de vous faire comprendre de demander ce que vous avez envie on va regarder avec avec le tarot comment ça correspond mais elle être candide c'est comme être dans une certaine vérité naïveté pureté vérité c'est toujours avec le chakra de la gorge le fait de devoir s'exprimer parce que peut-être les gens ne savent pas ce que vous voulez dans une relation sentimentale ou professionnelle fait de vos demandes exprimer vous clairement et c'est aussi écouter clairement ce que l'on vous dit c'est bien dans les deux sens vous avez le chakra de la gorge intéressant peut-être ça va vous parler alors je vais mettre ici et on va utiliser un tarot pour la semaine semaine du 29 novembre au 5 décembre qu'est ce qui va se passer pour le signe des versos signe des versos semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les versos donc bien sûr tous les signes c'est versos ascendant versos l'une en versos vous pouvez regarder votre signe ascendant votre signe de votre ami etc versos semaine 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour le signe des versos qu'est ce qui se passe pour le signe des versos tirage en croix votre semaine on va voir le visuel c'est parfait alors votre semaine vous demande d'être dans la force d'avoir la force d'avoir du courage vous avez cette énergie qui est en votre faveur vous allez avoir la persévérance la force ou peut-être comment dire certaines choses qui vous passe par la tête qui vous travaille un petit peu qu'il faudra régler et on nous demande justement d'agir vous faudra agir et surtout être persévérant actif avoir du courage c'est toujours pour tous les domaines sentimentale professionnelle pour un projet pour une demande d'argent on vous demande d'être dans l'action ici avoir le courage d'aller et de faire certaines choses et de vous exprimer clairement on voit qu'il ya eu un jugement dans le passé on voit qu'on vous donne une chance une seconde chance peut être ici parce que vous avez peut-être pas saisie une opportunité à temps on vous relève il ya du changement dans l'air moi ça c'est le passé proche la semaine passée par exemple il ya eu une notion on vous donne une deuxième chance ici donc saisissez la exprimez vous et surtout usé de votre d'avoir ce courage d'agir d'agir pour vous voyez d'agir pour faire des démarches ça me parle beaucoup de faire des démarches ça me parle de nouveau travail on demande financière d'oser agir et de vous exprimer pour le sentimental aussi il ya bien une notion d'administration avec l'empereur aussi qui domine on dit que vous prenez les choses en main vous avez vraiment une notion de prise en main importante l'empereur je décide de je suis présent je commande j'agis oui je prends un peu la même chose je prends les choses en main maintenant je laisse plus faire les choses on donne une deuxième chance ok maintenant j'y vais je me laisse plus faire ça peut être en rapport avec une administration je sentais quelque chose au niveau travail au professionnel la justice où on vous demanda on vous demandera alors pour certains ça peut être une réponse de justice pour d'autres ça peut être d'agir pour aller en justice face à une situation difficile ça vous demandera peut-être aussi bon d'agir dans le sens de recevoir votre dû en allant voir des administrations parler donner votre version je sens ici qu'il va falloir peut-être défendre votre position face à une situation d'injustice ou et un manque d'équilibré alors pour compléter le tirage je vais couvrir les cartes donc j'aimerais une carte supplémentaire pour les versos 29 novembre au 5 décembre sur alors on va faire comme ça ce sera plus rapide une carte supplémentaire sur la force pour les versos une carte supplémentaire sur l'empereur pour les versos supplémentaire sur le jugement une carte supplémentaire sur la justice la justice c'est aussi oui vous allez recevoir des nouvelles vous allez avoir une réponse administrative la semaine prochaine vous allez avoir d'une administration de la justice d'un d'une instance en organisme officiel une réponse je pense pas que c'est à vous de trancher quelque chose là c'est plus réponse ou action en rapport avec une administration officielle sur le lion on dit effectivement qu'il y a quelques difficultés qui sont importantes et qui vous prennent la tête c'est ce que je sentais au début comme si vous vous sentiez dépassé par une situation et où il faudra vraiment la prendre comme prendre le taureau par les cornes il y a certaines cartes qui sont comme ça dans certains tarots c'est vraiment je dois prendre ma situation en main sur l'empereur ça peut être une personne qui va vous donner peut-être un coup de main ça peut être une personne haut placée qui peut vous donner de l'aide qui va peut-être être aidante en tout cas une personne de coeur où il faudra agir avec avec votre coeur le jugement on nous dit aussi que là il ya vous avez appris quelque chose par rapport au passé vous avez grandi vous avez changé vous avez appris ok et puis avec cette réponse j'ai l'impression qu'il y a une réponse qui arrive vous allez pouvoir avancer d'accord donc soyez dans la communication est avancée par rapport à vos démarches il ya un avancement il ya plus de blocage vous prenez vraiment les choses en main d'accord une carte sentimentale pour les versos semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 pour les versos alors pour certains on dit qu'il ya la fin d'une histoire qui va se passer c'est possible que ça se termine prenez ce qui résonne en vous c'est pour ça que je fais les tirages au tarot parce que c'est plus général ça touche plein de domaines là on dit pour certains une fin d'une histoire d'amour vous devez tourner la page avec une histoire avec une relation et que ce livre se termine il y en a un autre qui s'ouvre il ya un nouveau chapitre qui entre dans votre vie donc voilà il y aura certaines fins pour la semaine prochaine chez vous les versos on va continuer avec les poissons on va prendre un autre tarot vraiment mettez vous à l'oeuvre pour régler certaines situations les amis versos alors qu'est ce qu'on va avoir pour les poissons la semaine prochaine poisson pour la semaine du 20 9 novembre au 5 décembre 2021 je vais d'abord prendre une carte d'énergie les poissons quelle énergie pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 poisson semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 quelle est l'énergie poisson énergie la semaine du 29 novembre au 5 décembre poisson alors vous vous avez l'énergie de détente vous avez la relaxation la détente la pause prendre un temps d'arrêt ici je vous les montre parce qu'elles sont belles peut-être vous allez prendre cette semaine pour vous détendre vous vous êtes fatigué les poissons il ya quelque chose qui sera nécessaire ou peut-être une pause vacances besoin de relaxation pour moi ça me parle vraiment de d'avoir besoin de temps pour soit du temps de relaxion ouais du temps de réflexion aussi c'est pas une seule c'est pas une énergie d'action là c'est la réflexion je me pose je prends un temps d'arrêt poisson semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les poissons du 29 novembre au 5 décembre 2021 donc bien sûr regardez toujours les tirages pour votre ascendance si vous voulez vos amis etc au 29 novembre au 5 décembre comme j'ai dit j'utilise toujours un tarot différent pour chaque signe alors bon il ya une bonne énergie autant la pause autant le soleil la carte qui est positive nous dit effectivement prendre le soleil prendre un temps d'arrêt elle fait la les moudras voyez de besoin de paix besoin de tranquillité si vous l'avez pas on vous recommande d'être dans cette énergie agréable on on nous dit détente relaxation pause fais toi du bien là on voit que vous avez peut-être commencé quelque chose où vous êtes au bout d'un cycle les poissons oui à la fin d'un cycle vous êtes en train de vouloir passer à quelque chose de nouveau de préparer quelque chose de nouveau et peut-être une ancienne situation qui a demandé beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie qui vous a énormément fatigué et ce que je ressens avec le fou c'est qu'il ya précédemment une envie de recommencer à zéro pour moi c'est c'est un peu le passé un passé proche une envie de recommencer à zéro on sait pas encore où mais pour le moment on nous demande de patienter de nous relaxer de se faire du bien parce que ça a été certainement difficile il ya avec la justice en dominante la nécessité de faire des choix il ya deux choses c'est pas la carte du choix c'est vous allez couper avec l'ancien voilà vous allez couper avec l'ancien et peut-être justement vous mettre en arrêt vous allez couper avec un travail avec une société avec un partenaire amoureux c'est pas évident où vous allez avoir une affaire en justice et puis ce sera positif avec l'empereur en réponse donc c'est pas mal une semaine positive non non vraiment que pour ce nouveau démarrage où vous allez devoir couper trancher c'est pas la mort mais faire un choix quand même trancher avec une situation où vous êtes en justice par rapport à une situation aussi personnelle c'est ce qui domine pour la semaine vous allez avoir avec vous l'énergie de l'empereur aussi de prendre les choses en main l'énergie de c'est vous qui gérez vous allez devoir gérer votre semaine on prend les choses en main on décide mais on nous recommande de nous relaxer de nous poser on va compléter les poissons signe des poissons pour la semaine du 29 novembre 5 décembre 2021 semaine pour les poissons du 29 novembre 5 décembre 2021 on devait recouvrir les cartes avec un petit le normand 29 novembre au 5 décembre pour les poissons alors une carte sur le soleil quand vous avez une énergie positive avec vous et c'est pas négatif le fou c'est vous avez vous avez décidé de recommencer quelque chose à zéro voilà on sait pas encore où on va on demande de vous poser cette semaine de trancher vous avez dû faire où vous devrez vraiment prendre une décision avec l'empereur une carte supplémentaire sur la justice pour les poissons une carte supplémentaire sur le fou pour les poissons une carte supplémentaire sur l'empereur on va voir donc c'est pour vous effectivement le poisson c'est vous qui devez et qui à qui on recommande la pause le bien-être la méditation la relaxation je sais pas exactement ce qui vous a stressé mais vous devrez effectivement trouver la solution ou prendre une décision donc c'est voilà j'ai un problème je prends une décision je coupe avec la justice je trouve un équilibre je coupe une relation qui ne va pas un passé qui ne va pas un travail une association etc vous trouvez la clé c'est ce qui domine vous devez trouver cette solution par rapport à une situation dans le passé qui a duré trop longtemps donc moi je sais qu'on a parlé beaucoup des couples qui étaient difficiles au niveau sentimental et en réponse avec l'empereur c'est une très bonne chose de le faire vous avez deux fois le soleil c'est très positif de prendre cette chose en main de régler cette situation cette semaine pour repartir à zéro dans une dans une voie qui est la vôtre pour l'amour je prends une carte je vais demander pour les poissons en amour semaine du 29 novembre au 5 décembre 29 novembre au 5 décembre pour les signes des poissons quel message ? oui hospitalisation soins médicaux souffrance j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus de quelque chose qui a duré trop longtemps là vous devez vraiment trancher cette semaine et vous reposer aussi au niveau sentimental donc ça peut correspondre je vous l'ai dit tout à l'heure pour moi ça parle beaucoup de ça parce que j'en ai parlé beaucoup des problèmes des poissons au niveau amour on vous dit de rester au lit de vous poser ouais donc ça peut vraiment parler du sentimental mais d'avoir fait cette décision de reprendre les choses en main de repartir à zéro ce sera très positif pour vous les poissons voilà votre semaine n'hésitez pas à commenter bien sûr à me dire comment ça résonne pour vous j'espère que ces tirages ils seront super parlants parce que c'est quand même le but on va continuer avec les béliers alors je prends une carte d'abord d'énergie je change à chaque fois de tarot dans l'oracle de Ganesh l'énergie pour les béliers la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 elle est l'énergie principale de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 pour les béliers l'énergie principale pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre ensuite je ferai un tirage au tarot énergie pour les béliers semaine du 29 novembre au 5 décembre on vous promet il y a des promesses de réussite dans le futur regardez ici au loin par rapport à une situation qui va s'améliorer c'est ce qu'on me dit ici une situation qui va s'améliorer pour vous chers amis béliers comme une promesse de réussite dans le futur donc j'utilise ce tarot là on va regarder pour votre semaine pour le signe des béliers semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est-ce qui va se passer pour le signe des béliers les béliers pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est-ce qui va se passer pour les béliers béliers 29 novembre au 5 décembre et puis bien sûr n'hésitez pas à commenter comment ça résonne déjà pour vous vous pouvez regarder aussi les tirages de votre ascendant de vos amis parents copains et autres beaucoup ont l'énergie de l'empereur en tout cas les 3 premiers signes vous avez l'énergie de l'empereur dans votre tirage beaucoup devront prendre des décisions prendre une situation en main agir là l'empereur c'est vous qui devez commander entre guillemets peut-être une équipe les béliers vous avez cette énergie positive on nous dit d'être dans cette énergie de prise en charge d'une situation soit de votre vie ou d'une équipe vous allez être assez charismatique peut-être bon dans le côté négatif c'est peut-être ça peut être très dans l'ego égocentrique mais c'est une énergie qui vous permettra d'agir de prendre les choses en main avec le pape en contre pas en contre dans le passé proche ici j'ai l'impression que vous avez fait amende honorable ou un espèce de mia culpa ou compréhension par rapport à certaines choses et vous reprenez on va dire en main votre destinée par rapport à un domaine particulier les béliers effectivement on nous dit que vous allez avancer cette semaine donc il n'y a pas de blocage et de l'avancement par rapport à un objectif que vous avez envie d'atteindre avec l'empereur c'est j'ai envie d'atteindre un objectif j'ai envie d'arriver à un but j'ai fait mon miracle ou pas j'ai compris certaines choses dans le passé proche on me dit effectivement que la semaine prochaine la problématique ou ce que vous voulez atteindre est en avancement en avancement vous avez quand même des choix à faire il y a une route avec plusieurs choix ou deux choix il vous faudra bien vous décider oui on nous dit que vous êtes un petit peu perdu vous devez avancer mais vous n'êtes peut-être pas très clair peut-être je l'ai même dit dans le tirage du mois de décembre 2021 pour les béliers vous pouvez aller voir on va compléter avec le petit le normand on voit avec l'hermite vous vous sentez un peu perdu ici aussi ça avance vous avancez vous prenez les choses en main mais vous ne savez peut-être pas trop si je vais à droite ou à gauche que ce soit sentimentale professionnelle un choix voilà vous allez devoir prendre en main et on est un peu perdu on nous dit d'écouter votre coeur c'est ce que j'allais dire écoutez votre intuition pour qu'elle vous donne la réponse donc ce qui vous fait vibrer ce sera la bonne réponse on va regarder avec le petit le normand pour les béliers semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 bélier bélier oh là là 29 novembre au 5 décembre 29 novembre au 5 décembre pour les béliers la semaine la semaine on va couvrir ces cartes alors pour les béliers sur l'empereur bélier sur le chariot bélier une carte sur les le pape et sur l'ermite on va voir si on a plus de précision là on peut voir alors que vous allez prendre des décisions en restant fidèle à vous même donc c'est pour ça je disais les côtés égaux on peut aussi être leader par rapport à une équipe qui vous est fidèle ou par rapport à des amis c'est vraiment la notion de leader de commandement avec l'empereur de prise en main moi j'ai l'impression que vous êtes ici avec le chien fidèle à une situation au fidèle à vous même c'est quelque chose que vous faites vous êtes un leader de toute façon sur le chariot on nous dit d'avancer un avancement pour vos énergies pour votre santé un avancement peut-être par rapport à une situation ou un travail qui correspond à la nature pourquoi pas un choix à faire au niveau professionnel au niveau de la nature qui sait mais on nous dit surtout d'avancer parce que c'est bien pour vos énergies mais avec l'empereur et le chariot il y a de l'avancement ça c'est sûr là aussi comme le signe tout à l'heure ça peut se retrouver on voit avec le pape que vous avez fait un mia culpa une compréhension de certaines choses et maintenant vous prenez les choses en main pour agir parce que c'est important par rapport on nous dit une promesse future qui arrive de réussite il y a le soleil qui est vraiment à l'horizon et vous dites maintenant je dois avancer mais vous êtes un petit peu perdu encore cette semaine alors c'est par rapport à vous soit on avance par rapport à soi soit on avance par rapport à déménagement soit on avance par rapport comment dire on avance mais on ne sait pas trop alors soit pour un déménagement soit pour vivre dans une nouvelle maison soit pour changer de lieu on doit bouger ou par rapport à vous et cette notion d'être fidèle à soi-même mais que pour se retrouver vous avez des choix à faire ce n'est pas facile vous avez quand même appris beaucoup de votre passé le futur est lumineux de toute façon vous allez vers une amélioration donc ça peut parler de vous de votre foyer ou ou de votre foyer tout à fait ça peut aussi parler de ça comment vous comportez par rapport à votre vie familiale prendre les choses en main régler les choses de votre vie familiale il y aura une amélioration qui va se faire une carte sentimentale pour les béliers semaine du 29 novembre au 5 décembre amour pour les béliers 29 novembre au 5 décembre donc la maison effectivement ça peut parler de vous ça peut parler de lieu ou et ça peut parler de de votre foyer mais vous ne savez pas encore la semaine prochaine vous serez en recherche vous prendrez les choses en main pour avancer mais vous êtes en recherche au niveau sentimental on dit qu'il y a de la jalousie dans l'air il peut y avoir des gens qui vous bloquent qui vous manipulent pour certains ou c'est vous mais il y a des énergies tierces de certaines femmes par rapport à des hommes ou certains hommes par rapport à des femmes on dit protégez votre couple d'accord il peut y avoir de la magie du blocage et oui ça existe chers amis béliers on va continuer avec les taureaux donc je vais changer d'oracle de tarot pardon alors on va prendre une carte de ganesh pour l'énergie principale alors quelle est l'énergie pour les taureaux tirage de l'énergie principale de la semaine du 29 novembre au 5 décembre puis un tirage au tarot recouvert avec le petit le normand taureau pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 énergie principale énergie principale taureau signe des taureaux pour la semaine il faudra faire des priorités nous avons la carte priorité ça vous demandera de vous organiser là il dit stop à la souris non tu peux pas faire ça donc il y a des choses que vous pourrez faire des choses que vous ne pourrez pas faire il faudra vous organiser on ne pourra pas tout faire en même temps les taureaux voilà on dit que tu peux pas tout gérer la semaine prochaine il y a une chose après l'autre déjà avec les énergies d'accord c'est important de savoir on va regarder avec le tarot maintenant je change de tarot pour chaque signe les taureaux semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est-ce qu'il se passe pour les taureaux pour la semaine je vais recouvrir avec le petit le normand semaine du 29 novembre au 5 décembre pour les taureaux qu'est-ce qu'il se passe pour les taureaux cette semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 pour les taureaux nous avons une ouverture alors c'est très bien et on parle de changement il y a des choses qui bougent le taureau des choses qui bougent et on l'avait vu sinon dans le tirage du mois de décembre n'hésitez pas à aller regarder on peut passer d'une situation stagnante à une situation qui avance il y a du mouvement il y a du changement on passe voilà d'un état par exemple latent à un démarrage il y a une ouverture qui se profile pour vous donc c'est très positif saisissez les opportunités qu'ils soient dans le professionnel proposition, amour, etc toujours adapté à votre situation mes chers amis vous avez dû faire des choix dans un passé proche vous avez dû faire des choix c'est un petit peu comme en cas des priorités où vous avez de la peine à faire des choix voilà qu'est-ce que je vais prendre en premier qu'est-ce que je dois régler en premier est-ce que c'est ma vie familiale est-ce que c'est mon déménagement est-ce que c'est mon travail quelque chose comme ça pour pouvoir avancer la semaine prochaine bon pour pouvoir avancer eh bien ça va être difficile parce que peut-être justement vous allez être un petit peu perdu au niveau des choix où vous allez avoir de la peine à faire des choix qu'est-ce que je fais en premier soit ça vous bloque pas totalement mais vous êtes dans un temps d'arrêt l'ouverture ça nous dit aussi qu'il y a eu par exemple des blocages ou un manque de travail ou pas de relation et il y a quelque chose qui s'ouvre cette semaine-là mais vous n'arrivez pas forcément avancer où vous avez besoin d'abord de choisir de mettre en priorité une direction ouais et bien c'est ça la semaine vous allez devoir couper avec quelque chose vous allez terminer vous devez trancher pas vraiment la justice c'est vraiment terminer une situation donc dans l'histoire du choix dans l'histoire de priorité l'avancement sera pas encore là vous allez devoir terminer d'abord quelque chose pour faire un choix on va de façon à recouvrir avec le petit le normand terminer une relation terminer un travail terminer une activité pour pour commencer autre chose donc c'est vraiment la réponse c'est ce qu'on nous dit tu dois terminer taureau quelque chose et on nous dit d'avoir la force donc vous êtes dans une période pour le moment d'arrêt pour les taureaux semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ça peut être vous qui vous mettez en arrêt ça peut être des blocages simplement parce que vous avez besoin de faire ce choix cette priorité vous voyez et ce choix cette priorité demande de terminer quelque chose de terminer un domaine parce que les priorités pour moi c'est des domaines de vie taureau 29 novembre au 5 décembre on va couvrir on va voir si on a des précisions avec le petit le normand alors une carte supplémentaire sur l'ouverture pour les taureaux pour les taureaux sur le pendu carte supplémentaire pour les taureaux sur le choix et sur la mort il y a une situation vraiment qui se termine sachez que la semaine prochaine quelque chose se termine ça peut être aussi une attente parce que vous avez fait un choix sur l'ouverture c'est par rapport à un déménagement j'ai vu ça souvent et je l'ai dit au taureau déménagement changement de lieu de vie ça peut concerner votre foyer il y a peut-être eu un déblocage de situation en tout cas ça s'ouvre sur ce choix à faire il y a eu des difficultés parce qu'il y a eu des personnes face à vous qui n'ont pas été honnêtes qui ont été hypocrites qui ont été fausses qui vous ont fait des propositions pour certaines choses amoureuses pour des appartements pour un changement donc soyez attentif à ça régler cette situation peut-être couper même avec certaines personnes ou certaines gérances là il y a des personnes qui ne sont pas claires et il vous faudra choisir vous désirez dans ce temps de pause avec le point de vue trouver la meilleure solution vraiment vous voulez trouver la pureté la satisfaction personnelle la meilleure solution pour vous par rapport à à ce que vous devez gérer la semaine prochaine et là on coupe avec un lieu un lieu où il y a beaucoup de monde donc ça peut parler effectivement d'un lieu qui est un lieu de travail vous allez arrêter pour l'ouverture de quelque chose de nouveau vous allez arrêter peut-être vous allez couper ou déménager dans un par rapport à un immeuble pour aller dans une maison vous pouvez arrêter oui lieu public un travail vous pouvez arrêter un travail où il y a beaucoup de monde un travail indépendant où vous êtes avec d'autres collègues vous pouvez couper en tout cas avec une situation qui est dans un lieu public d'accord on va prendre une carte sentimentale ça vous permettra de faire voilà vous faites la priorité peut-être ici j'ai l'impression pour un lieu de vie un déménagement mais il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes qui vous ont fait perdre du temps mais vous voulez choisir vraiment la meilleure option alors les taureaux pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 29 novembre au 5 décembre pour les taureaux en amour c'est juste une petite carte donc le consultant alors soit l'importance de votre partenaire soit c'est vous les taureaux en amour 29 novembre au 5 décembre ah ben voilà c'est ce que je pensais il y a le déménagement mise en couple bonheur au foyer il y a bien la maison et je l'ai dit dans beaucoup de tirages que vous êtes un petit peu en en difficulté pour changer de lieu de vie d'accord là il vous faudra choisir ou couper avec votre ancien lieu de vie pour aller vers le meilleur pour vous et pas pour les autres chers amis taureaux on va regarder pour les gémeaux donc j'utilise toujours un tarot différent donc pour les taureaux pour les gémeaux maintenant on va prendre les gémeaux une nouvelle carte d'énergie principale alors quelle énergie principale pour les gémeaux semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 29 novembre au 5 décembre 2021 quelle énergie principale pour le signe des gémeaux pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 je pense que c'est bien d'écouter aussi l'introduction hein 29 novembre au 5 décembre pour les gémeaux quelle est l'énergie principale alors de l'oracle de Ganesh ok on nous dit de pratiquer la spiritualité pour certains vous allez être intéressé par la spiritualité par certains dons qui vont vous être révélés certaines choses que vous avez en vous qui vont prendre de l'ampleur et on nous dit de vous exercer à ce don ou à une nouvelle formation ou à une activité que vous faites en tant qu'indépendant voyant clairvoyant quelque chose au niveau spirituel les cartes le pendule quelque chose comme ça ou une pratique spirituelle ça peut être aussi la chrétienté le bouddhisme vous vous mettez à quelque chose comme ça le yoga ok je regarde pour les Gémeaux avec le tarot ensuite on recouvre avec un petit le normand Gémeaux pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie les Gémeaux 29 novembre au 5 décembre 2021 quelle énergie pour cette semaine Gémeaux 29 novembre au 5 décembre donc j'utilise chaque fois un tarot différent Gémeaux semaine du 29 novembre au 5 décembre donc c'est à cheval sur deux mois j'ai dit à l'introduction donc c'est pour ça que j'ai dit si jamais écoutez l'intro c'est important vous êtes dans une période de recherche cette semaine vous vous cherchez n'hésitez pas aussi d'aller regarder vos tirages du mois de décembre ça peut correspondre beaucoup à ce tirage de la semaine vous êtes dans une période de recherche alors on nous dit que c'est pas négatif soit vous vous sentez seul aussi ou on nous dit de prendre un moment de solitude vous avez besoin d'un peu de solitude de vous retrouver avec vous même pour chercher peut-être quelle nouvelle voie prendre dans votre vie oui il y a eu un jugement qui s'est fait pour moi c'est le passé proche jugement qui s'est fait on vous donne une deuxième chance on vous permet de repartir de manière différente on vous relève vous allez pouvoir repartir oui donc il y a eu une fin de quelque chose dernièrement les mois passés et pour le moment vous vous cherchez la semaine prochaine on dit qu'on se cherche après un renouveau quelque part vous avez les amoureux donc peut-être on se cherche par rapport au fait que vous avez deux partenaires vous avez un partenaire et un amont ou une amante vous allez devoir faire un choix amoureux mais c'est surtout aussi le choix général vous avez des choix à faire c'est ce qui domine mais je pense pour les jumeaux en général c'est quel choix je vais faire peut-être comme activité est-ce que je me mets à mon compte dans le spirituel parce que ça me parle est-ce que je me mets oui en indépendant et je garde un travail est-ce que je change de travail un choix est-ce que je change de partenaire donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour faire un choix la réponse nous dit ça va prendre du temps il faut patienter encore donc vous n'allez pas trouver la réponse tout de suite la semaine prochaine on nous demande de patienter ou en tout cas de ne pas aller trop vite pour chercher votre voie moi je sens ici une nouvelle voie qui se profile pour les jumeaux on va couvrir avec le petit le normand ok quel message pour les jumeaux semaine du 29 novembre au 5 décembre 2020 le message pour les jumeaux le 29 novembre au 5 décembre 2021 29 novembre au 5 décembre 2021 c'est pour les jumeaux semaine du 29 novembre au 5 décembre j'espère que vous voyez bien alors pour les jumeaux je demande une carte supplémentaire sur l'ermite pour les jumeaux sur le choix les jumeaux sur le jugement une carte supplémentaire sur la patience la tempérance il ne faudra pas aller trop vite prenez le temps de la réflexion d'accord la semaine prochaine par rapport j'ai l'impression à une nouvelle voie professionnelle là on dit que vous avez vous êtes dans une énergie de pureté de bonnes nouvelles de chance de de positivité oui de s'engager dans quelque chose de positif c'est ce que ce qui va revenir par rapport à votre réflexion de la semaine le choix correspond alors peut-être à vous au niveau amoureux vous devez faire un bon choix ou un choix pour un mariage ou un choix pour un partenaire parce qu'il y a l'homme quand même qui ressort sur les amoureux ou ben ça parle de vous le gémeau qui devait faire un choix il y a eu beaucoup de difficultés dans le passé c'est ce que je vous ai dit passé proche vous avez été relevé vous vous êtes remis de situations très compliquées c'était vraiment difficile difficile mais là on avance vers quelque chose de nouveau quand on parle de pratique spirituelle c'est peut-être que vous découvrez le spirituel qui vous permet d'avancer dans votre chemin de vie aussi la semaine prochaine que vous sortiez du matériel pour découvrir la spiritualité et on voit qu'avec les oiseaux vous allez peut-être devoir discuter avec des gens pour prendre conseil pour pouvoir faire le meilleur choix et justement ne pas aller trop vite c'est mettre de l'eau dans son vin c'est tempérer aller doucement et surtout les oiseaux c'est que vous allez devoir discuter avec des gens pour vous dire pour demander conseil c'est ce que je ressens vous allez partager voilà votre envie de renouveau en tout cas ce qui domine il y a un choix à faire je prends une carte pour les gémeaux en amour semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 en amour 29 novembre au 5 décembre en amour pour les gémeaux alors il y a une personne autour de vous les gémeaux qui alors peut-être que je l'ai dit dans le tirage de décembre donc c'est pour ça que je dirais aller le voir au niveau sentimental de décembre ou au général il y a une personne autour de vous on nous dit elle fait partie de votre vie donc ça peut être votre partenaire on vous confie en que c'est votre âme sœur en flamme jumelle je ne connais pas les parcours moi je dis toujours âme sœur ou relation karmique donc on se connait elle fait partie de votre plan de vie à quelqu'un dans votre vie qui est là et qui doit y être au niveau sentimental ou une rencontre qui va se faire ou un choix amoureux faites le bon choix d'accord vous allez faire le bon choix le choix de la pureté pas de l'amant par exemple ok chers amis gémeaux pour votre semaine on va continuer avec les cancers on va changer de tarot il y a quelqu'un autour de vous qui fait partie de votre destinée les cancers on va prendre un autre tarot d'abord on va commencer par une carte principale d'énergie pour votre semaine cancer la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 quelle est l'énergie dominante principale pour le signe des cancers pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 quelle est l'énergie principale pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre pour le signe des cancers on utilise ici l'oracle de ganesh qui nous donnera l'énergie principale alors vous êtes un peu comme les gémeaux vous aurez une semaine où vous avez besoin de réflexion on voit ici ganesh en train de penser réfléchir les gémeaux vous avez aussi cette carte vous avez l'ermite on a besoin de se poser réfléchir faire des choix là vous serez aussi en période de choix au niveau de l'énergie générale cher ami cancer je vais utiliser ce tarot vu que je change chaque fois de tarot pour chaque signe alors les cancers qu'est-ce qu'il va nous dire donc le tarot qui va être recouvert ensuite avec le petit le normand cancer pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 cancer il y a quelque chose qui vous tracasse vous devez régler 29 novembre au 5 décembre pour les cancers 29 novembre au 5 décembre pour les cancers qu'est-ce qu'il va se passer tirage en croix cancer 29 novembre au 5 décembre en fait je peux déjà le remettre ici c'est égal alors les cancers il y a un événement inattendu qui arrive où on nous dit comme c'est positif il y a quelque chose de surprenant d'inattendu pour moi ça peut être un coup de foudre aussi ça peut être une réponse que vous n'attendiez plus qui arrive ça peut être la surprise il y a comme une surprise qui vous arrive la semaine prochaine qui va peut-être vous mettre en réflexion qui va vous faire réfléchir c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez mais que vous ne pensez pas que ça arriverait la semaine prochaine et ça arrive 29 novembre au 5 décembre la maison d'yeux ça peut être aussi je vous ai dit un coup de foudre qui vous tombe dessus ça peut être une nouvelle que vous n'attendiez pas qui arrive un événement que vous apprenez ça peut être une rupture donc cas négatif mais comme elle est en pour j'ai l'impression que c'est une surprise positive dans le passé proche on me dit que vous avez dû faire un choix un choix peut-être amoureux un choix en général qui peut effectivement mener à une rupture qui peut mener à une rupture on nous conseille la tour elle est en pour on nous conseille peut-être de rompre par rapport à une relation où il y avait peut-être une triangulaire vous avez dû faire un choix si c'est pas le sentimental par rapport à un domaine professionnel indépendant habitation etc on va voir pourquoi il y a des mauvaises énergies il y a des choses qui vont vous surprendre assez fortement la semaine prochaine les concerts parce que le choix on peut parler de choix amoureux là on peut parler aussi de choses inattendues qu'on apprend le diable qui domine pour moi j'ai toujours comme quelque chose qui est la manipulation quelqu'un qui vous manipule qui vous trompe peut-être ou vous moi je sens que c'est pas vous je sens que c'est une personne tierce qui est pas honnête avec vous qui domine vous êtes peut-être retenu par quelqu'un vous allez apprendre certaines choses sur une personne qui vous manipule qui vous ment qui vous qui vous tient vous voyez et ouais il y a la fin une semaine un peu spèce quand même on va voir après avec le petit le normand qu'on va recouvrir pour les cancers mais ça va vous faire réfléchir cette situation je dis situation c'est cet événement de votre semaine mais qui peut toucher plusieurs domaines je le sens assez sentimental ça va vous faire réfléchir ou soit vous allez devoir réfléchir et bien pour non je pense que ça va vous faire réfléchir j'apprends une nouvelle j'apprends j'ai l'impression que quelqu'un me manipule par rapport à un choix amoureux ou une personne qui veut me retenir et la réponse c'est que vous allez terminer avec cette situation tierce avec cette personne avec cette énergie mauvaise énergie vous allez réfléchir mais en fin de compte vous allez y mettre un terme et à la fin de cette situation de manipulation sur vous les cancers il y a eu de la manipulation si c'est pas amoureux ça peut être par rapport aux affaires travail achat etc je vais demander pour les cancers semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 je recouvre les cartes cancer qu'est-ce qu'il y a comme énergie 29 novembre au 5 décembre oui parce que la tour c'est l'événement inattendu il y a quelque chose qui va vous surprendre mais vous allez y mettre un terme la réponse vous allez découvrir j'ai l'impression quelque chose ou un partenaire qui est avec une tierce ou une notion de tierce le cancer 29 novembre au 5 décembre alors une carte supplémentaire sur la maison du la tour carte supplémentaire sur le diable une carte supplémentaire sur le choix les amoureux carte supplémentaire sur la mort pour les cancers qu'est-ce qu'on va nous dire ici il y aura une surprise le bouquet c'est la surprise mais ce sera une surprise positive je vous l'ai dit c'est en pour donc effectivement maison Dieu ou surprise le bouquet c'est la surprise sentimentale vous allez apprendre quelque chose ça confirme je vais aller dans ce sens vous allez apprendre quelque chose j'ai l'impression grâce à des discussions autour de vous par quelqu'un par des dialogues des discussions etc autour de vous ça va vous faire une espèce de choc mais en même temps ce sera positif c'est comme si on découvrait le poteau rose comme si vous découvriez effectivement ça concerne le couple qu'il y a de la tromperie vous allez faire une découverte dans le couple pour certains dans une union de travail dans un lien on va dire le lien il y a de la fausseté vous allez mettre un terme grâce à ça avec la lettre il y a une notion de message de lettre de communication soit vous n'allez pas faire les choses directement soit vous allez l'apprendre le cancer par courrier vous allez trouver une lettre vous allez recevoir une lettre ou vous allez envoyer une lettre de fin si c'est une union professionnelle il y a quelque chose qui va être une surprise où vous allez apprendre la fausseté d'une tromperie par rapport à quelqu'un par rapport à un lien niveau sentimental pour les cancers je demande un message supplémentaire les cancers un message amour plutôt 29 novembre au 5 décembre alors ça parle tout seul vos guides vous protègent soyez à l'écoute de leur message bon si ça concerne la vie sentimentale écoutez ce que vous disent votre guide vos intuitions vos rêves votre petite voix elle va peut-être vous dire oui il y a une personne fausse il y a une notion de choix on me manipule on veut me garder on veut manipuler mon conjoint vous voyez mettez à votre sauce ici les cancers mais demandez au guide une grande nouvelle vous surprendra la semaine prochaine mes chers amis cancers j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue alors on va continuer ou je vais arrêter je pense je vais faire deux vidéos les cancers on va continuer ensuite avec les lions jusqu'à la fin du zodiaque là c'est quand même très surprenant ce qui se passe pour vous les cancers vous me direz ça vous fait réfléchir vous allez vous dire mais où vous allez réfléchir et vous allez avoir la puce à l'oreille par des courriers par des discussions vous voyez je me réjouis de vous lire on va faire une vidéo parce qu'elles sont assez longues et une deuxième que je vais faire dans un petit moment voilà à tout à l'heure mes chers amis bonne semaine merci pour vos commentaires à tout à l'heure